Salut à tous, c'est même sur Magic Arena, et faire quand ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien. Il m'a damé le pion quoi. Vous voyez tu prenais de l'élan là, je me suis dit tiens je vais mettre un croqu'en jambes. J'étais en train de lancer une respiration, j'étais prêt, il m'a coupé. La fameuse vidéo premier gameplay du coup standard avec l'extension Street of New Kepena, ça régale. On va commencer par le commencement avec les cartes finalement les plus attendues, qui nous ont le plus un peu impressionné, des déclisses qu'on a détestées, mis, trouvé sur internet, ça régale, donc on va commencer avec ça. Ne vous inquiétez pas, l'Explorer, tout nouveau format et tout, on va en parler aussi. Juste pour l'instant on se concentre sur le standard, mais on fera de l'Explorer, parce que je rappelle que la banlist, qui est la même que le pionnière actuellement, va sûrement être modifiée pour répondre aux besoins du format le temps 2. Donc on attend un petit peu aussi, pour éviter de vous présenter les decklists, qui seraient bannis très prochainement potentiellement. Voilà évidemment, donc l'Explorer ça arrive, les decks budget, vous nous les demandez tout le temps en sortie d'extension, ça arrive aussi. Laissez-nous le temps un petit peu d'établir à quoi ressemble le metagame, quelles sont les bonnes cartes, et on vous fait ça dans la semaine qui arrive, ou alors dans celle d'après, évidemment pour les petits decks budget. On commence avant tout pour vous parler de quelque chose, on a eu une proposition, une collaboration avec Beats, qui est une application d'enchaire en live sur des objets à collectionner. Ils vont sponsoriser cette vidéo, celle de mercredi, et on va pouvoir participer à un live sur Beats. Alors Beats c'est quoi ? C'est une startup française lancée en juin 2021 sur les cartes Pokémon en partie, mais maintenant il s'ouvre à d'autres TCG, notamment le TCG des cartes Magic. Des particuliers peuvent créer un compte vendeur, se mettre en live comme sur Twitch, et mettre des cartes à vendre aux enchères, tout simplement. Donc c'est un live interactif pour vendre des objets ou des cartes de collection, c'est vraiment très très cool. On va faire un live sur Beats, ça sera donc du coup jeudi soir à 19h, on sera en direct, et on vous propose ce qu'on appelle un Box Break. On aura une boîte de booster collector New Capena, on mettra chaque booster en vente, évidemment, avec une enchère minimum à 15€, et on vous demandera évidemment de ne pas faire flamber les prix, ça ne reste qu'un booster collector, voilà, à 25€, 30€, stopper l'enchère, évidemment. Et une fois que ce booster aura été acheté par l'un d'entre vous, on l'ouvrira en direct, si vous voulez qu'on signe des petites cartes, on vous signera des petites cartes, et ensuite on vous enverra ces boosters-là. Donc voilà, rendez-vous jeudi à 19h pour pouvoir avoir du petit booster collector New Capena, il y a vraiment des dingueries dedans, et pour pouvoir nous soutenir. Pour tous ceux qui voudraient télécharger l'application Beats, ça se passe sur votre téléphone, et vous avez le code de parrainage ValPL, ce code de parrainage, il vous permet de rentrer dans un giveaway, et il y aura 3 gagnants qui seront tirés au sort à l'issue de notre opération spéciale, pour remporter des boosters-collecteurs New Capena. Ça régale, pas besoin d'acheter pour participer au giveaway, il faut juste créer le compte sur l'appli, et nous rejoindre. Et sachant que c'est une appli, en fait c'est un peu à mi-chemin entre eBay et Twitch, en gros, pour vous situer un petit peu, il y a un chat, on va pouvoir parler avec vous, etc. Donc vous pouvez venir voir ça, ne serait-ce qu'en tant que spectateur, vous ne venez pas forcément juste pour acheter, enchaîner ou quoi, juste vous venez voir des petits boosters ouverts, ça régale, il y a la petite, comment dire, montée adrénaline, comme ça branche des petites rares foils, etc. Alors on va ouvrir des beaux boosters. On va ouvrir des beaux boosters, ça régale. Merci beaucoup à Beats du coup de nous avoir contactés pour faire ça. Merci. C'est un concept très sympa, ils nous ont laissé vraiment full liberté, en mode, faites un peu ce que vous voulez, est-ce que vous avez des idées, des trucs pour faire ça ? On a trouvé que c'était le moyen le plus interactif et sympathique, de profiter aussi un petit peu de la sortie de New Capena pour faire un événement festif, ouvrir une bonne boîte, éviter la flambée des prix, et éviter de devoir vendre des cartes de notre collection. Nous, le but vraiment, c'est que vous vous y retrouviez et qu'on ne fasse pas forcément d'argent sur cette boîte de boosters de collector. C'est vraiment juste le but de proposer un live interactif avec vous. Et puis si jamais vous voulez vous payer un petit booster collector, écoutez, c'est le moment. On essaiera de vous ouvrir les meilleurs dingueries possibles. On fera tout notre possible. Jeudi à 19h, allez, let's go maintenant. On fait un petit big up à Play-In parce que c'est les boss, et puis on part directement jouer à Magic Arena. Merci beaucoup à Play-In by Magic Bazaar. Code Valet PL 2022 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de finalité. Ça nous soutient quand vous utilisez. Et ils font également des lives sur Beats en plus. Donc si vous voulez aller jeter des petites dingueries de leur part, ça se passera également sur Beats. Les lives à chaque fois sont prévues à la vente, vous savez quand ça a lieu. Merci à tous. Cette décliste exceptionnelle. Ouais, c'est super beau. C'est l'adversaire, la carte un petit peu que tout le monde attendait, et qui régale, mais on va mettre un petit peu d'eau dans le vin des gens qui disent « Oh, j'en ai déjà mort, c'est chiant, c'est vrai que ça soit bonne ! » Eh bien en fait, ça va. Ça va, c'est un Panzer Walker fort à 3, qui met deux permanents quand il arrive, enfin qui met deux Panzer Walker quand il arrive en jeu, et qui peut mettre deux autres permanents en plus, donc ça peut plus vite le board. Mais en vrai, l'effet n'est pas si dégénéré, genre il y a pas mal de decks qui s'en foutent un peu d'Omnixilis, qui peuvent prendre plein de points de vie et tout. Du coup, actuellement, en tout cas dans la méta, dans les decks qu'on a pu voir, tester, jouer, c'est une très bonne carte, mais en fait, pour l'instant, on s'arrête là. C'est pas en mode « Bon, c'est quand que c'est bonne, parce que c'est nouveau au co. » Pas du tout. Non, on va dire que ce qui rend Omnixilis border dégénéré, c'est plus la synergie avec Chariot d'Ezika qui est capable de... C'est ça la carte problème, hein ? Voilà, si on voudrait vraiment corriger le problème d'Omnixilis, on pourrait mettre un petit tir à Chariot d'Ezika, ce qui permettrait du coup de laisser Omnixilis vivre dans le standard. Je trouve qu'Omnixilis, c'est plutôt sympa, parce qu'en fait, votre adversaire, il va pas défausser ses cartes, il va pressurer un peu ses points de vie au début, et donc du coup, ça va lui laisser le temps de quand même se développer, et d'aller attaquer dans Omnixilis, qui non plus se défend pas de la meilleure des manières. Donc pour moi, ça reste une carte qui est assez « faire » entre guillemets actuellement dans le standard. Là où il va être le meilleur, c'est dans une shell Ragdos Anvil, donc la version enclume, parce que la version Ragdos Anvil va vous mettre la pression sur vos PV, et donc du coup, le fait de perdre 2 points de vie sur les différents plus 1 d'Omnixilis va devenir pas mal plus pressurisant que dans une liste comme ça. Le problème, ou alors l'avantage, c'est que les listes Ragdos Anvil ont quelques faiblesses dans le standard, notamment à des cartes comme Mitouk Massacre. Donc disons que la shell principale pour Omnixilis est une shell qui n'est pas extrêmement représentée ou vraiment puissante dans le standard, et donc du coup, c'est plutôt bien, ça permet de rééquilibrer naturellement les forces. Maintenant, on va vous présenter cette liste de June. C'est beau, c'est June, c'est midrange, on copie des trucs, c'est sympa, ça joue la fave du brise-miroir, le charme des rifteurs, on teste des nouvelles cartes, ça fait vraiment plaisir. On a des drops 2 en début de partie, notamment pour pouvoir synergiser avec notre Omnixilis et avoir des cartes à sacrifier sur la victime. Vraie bonne synergie avec l'Outsider Tenace qui va donner 3 marqueurs à l'Obnixilis et qui en plus permet de se blitz du cimetière pour aller pressurer les planes au cœur adverse, piocher des petites cartes en leg game. Vraiment bonne carte, très impressionné par la carte. Le petit Moissonneur qui va nous permettre ou d'activer le défermement de voltage ou alors de recycler une carte de notre main. J'aime beaucoup la synergie avec Fab, je me suis retrouvé beaucoup de fois à faire des tokens de Moissonneur pour pouvoir avoir plein de jetons sang et pouvoir filtrer toutes mes draws. Aubergiste Prospère, ça répond bien Omnixilis parce que ça permet de gagner des points de vie face aux Omnixilis de vos adversaires qui vont vous faire perdre des points de vie si vous ne voulez pas vous défaussez de carte. C'est une carte qui en plus va pouvoir générer un token trésor pour pouvoir ou s'accélérer dans un chariot ou alors pareil, avoir une cible sur déferlement de voltage. Pourquoi est-ce qu'on a autant de tourains qui mettent 3 dégâts ? C'est parce que ces cartes-là, pour un mana, tuent Omnixilis. Tout simplement. En haut de cœur, évidemment, on a les chariots des IK parce qu'ils permettent de copier nos amis les Omnixilis et là, pour le coup, ça commence à vraiment être plutôt puissant. Et puis enfin, on a cette petite carte-là d'échaînement de l'enfer qui commence à être un peu intéressante parce que c'est un éphémère, ça va permettre de tuer n'importe quel plansocker, n'importe quelle créature et en plus, le surplus de dommages va aller détruire un artefact ou un enchantement. Il y a toujours un truc qui traîne dans ce standard, que ce soit une invitation au mariage, que ce soit un petit trésor, que ce soit un brise-bank. Donc du coup, vraiment une carte qui fait assez facilement du 2 pour 1. C'est plutôt en test actuellement mais ça a l'air assez satisfaisant. Dans le side, c'est du classico, on a les contraintes contre contrôle, les rayons affaiblissants parce qu'il y a beaucoup de jeux à base de créatures blanches dans le standard. Fissuration pour les petits chariots des IK. Le quatrième massacre au coup de boucher parce qu'on ne veut vraiment pas que Enville puisse commencer un petit peu à nous mettre la pression. Les deux emprises infernales contre les jeux un peu plus agressifs dans lesquels on devrait tuer des créatures. On peut notamment enlever quelques garotés et quelques déferlements de voltage si jamais on a besoin de tuer des créatures plus imposantes. Les feuilles blanches contre les jeux contrôle pour vider les cimetières notamment les jeux à base de lyre et les petites lolles contre les jeux créatures un peu plus agressifs. Voilà, classico, on est parti sur le la dé. Deux feuilles blanches et deux lolles du coup les dernières cartes de ça et si vous voyez un petit peu moins bien. D'ailleurs, petite précision sur le déchaînement de l'enfer pour toucher un artefact ou un enchantement il faut infliger un surplus de dégâts alors que pour détruire par exemple un token artefact qui vaut 0 techniquement on devrait pouvoir le faire en infligeant juste 7 à une cible. Ça fait très mal le chat ce que tu viens de faire. Mais du coup il faut infliger au moins 1 de dégâts même si vous allez cibler un token qui coûte du coup 0. Après, avec cette blessure tu vas souvent avoir ton surplus. Tu l'as tout le temps. Il n'y a pas de problème. Mais du coup on ne peut pas faire le sweet trick genre je mets 7 dégâts et je te pète un token 100. Ça ne marche pas. On est parti en standard compétitif traditionnel classement. C'est bon, tu peux obmit 2. Obmit 2. Let's go. On est parti. Explorateur avec classement. Du coup ça a été traduit je n'avais pas vu en français. C'est l'explorateur. Ouais, je préfère l'exploreur. Ça me rappelle internet. Exactement. C'est très... Ça ressemble au pionnier j'aime bien que le nom soit pas loin. C'est pionnier, pionnier... Explorer. Tu es un peu le premier dans un lieu. Explorer, ça rappelle un peu ça. Explorer, il y a encore plus que pour le pionnier il y a ce côté pont. Pont vers le pionnier on explore et une fois qu'on aura exploré ça y est on devient le pionnier. Donc il y a cette espèce de volonté de on va vers on va vers quelque chose et tendre à et donc j'aime bien. Je trouve que le nom est extrêmement fit et très bien pensé. Vous voyez un peu le chat. Vous voyez les yeux sur mon t-shirt. Est-ce que ça tag vite ? Je n'ai pas encore fait de standard j'ai fait du limité qui est très fameux. Non, hier matin j'ai tagué au bout de 40 ou 50 secondes à chaque fois. Bon, ça va. Mais ce n'est pas si rapide que ça pour le coup. On peut taguer on peut taguer plus rapidement. Je vois mon premier. Oh dommage. Et c'est non. C'est Molygene. Et c'est oui. Et c'est oui. Et on enlève un Garoté ou un Aubergiste. Ils sont agros les gens ou pas ? Il y a beaucoup d'Omnixilis. Ouais, j'enlèverais plutôt un Aubergiste du coup. Un Onziz. S'ils veulent le Rochene c'est un Rituel. Ouais, ça c'est un Rituel. J'ai le Pet Bleu du coup comme j'ai précollé deux et quand une game commence les deux font leur mouvement en même temps c'est trop stylé. Ok. Oh, tu ne peux pas le jouer. C'est dommage. Plutôt du Rouge et Aubergiste. Allons-y. Et écoute, visiblement notre adversaire a l'air plutôt contrôle. C'est plutôt Ottawa-heureux. Ah bah non. Écoute. Et non. Très très bonne nouvelle. Tu vas pouvoir garroter ce malotru. Garotek est plutôt une bonne carte. Pour un mettre trois c'est... Est-ce que j'y fous ça ou je garde ? Ah, je... Ah, quoi que... Juste mettre une 3-2 c'est pas ouf là. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mets-y un point. Oui, je mets juste un point passe. Je préférerais ton prochain avec un land faire chariot ou ça. Je faire chariot, ouais. Complètement. Ça, à mon avis, non puisqu'il n'aura qu'une cible. Il peut te faire invitation au mariage et tu peux tuer le token plus l'invitation. D'ailleurs, c'est vrai qu'on ne peut pas cibler les artefacts enchantement s'il n'y a pas de bêtes ou de plans walkers. Donc, il faut qu'il me tende la perche. Je pense qu'il va te tendre la perche. Omnixilis, tu pourras toujours garroter le tour d'après l'aspirante à moins qu'il ait encore une aspirante en main. Je crois que c'est pas mal, là. Ouais, c'est pas déconnant. Allons-y. Avec victime 1. Payé ! Toujours faire le token diable avant, évidemment. Ça va nous permettre de gagner deux petits PV. Bon, après, si on ne trouve pas Anolan, on n'aura pas gagné cette game. C'est l'histoire de Magic, évidemment. Hop ! Le petit diablo. Et c'est le diablo. Et le petit plus 1. Pour l'ordre dans lequel vous activez, si vous savez qu'autre adversaire a des anti-clans walkers, il vaut mieux activer d'abord celui-ci plutôt que le token. Parce que le token va rester si vous rejoignez Omnixilis. Qu'est-ce que je veux dire ? Bien joué. Il a quatre couleurs, déjà. Oui, il ne savait pas checker le noir, mais il y a même du vert, maintenant. Oui, il y a quatre couleurs. Et du coup, là. Notre adversaire a du talent, visiblement. Ok, on trouve Land, super. Écoute, tu vas tout simplement Outsider Tenace garroter l'autre... Et il a un truc en sort-elle. Alors, ça peut être un Starname déchaîné ou alors un Dump Sky, il faudra qu'on check quand on passera en game 2 si jamais il ne la joue pas. Ok, parce qu'on y a accès. Tu as accès aux cartes fortelles de ton adversaire, ce qui est plutôt cool. Oui, ça marchait comme tu le faisais là. Oui. Ça dégage, Outsider, qui veut bien protéger le hob. De toute façon, qui se protégeait bien. Oui, là, qui était plutôt protégé tout court. Après, là, notre opo, il va juste en... C'est ce qu'on vous disait avec Obnixilis, quand vous n'avez pas de pression sur les points de vue de votre adversaire, votre adversaire, il prend deux dégâts et il s'en bat les couilles. Et c'est un peu ce que je reproche à Obnixilis, c'est que sans pression à côté, sans le copier avec Shao Desika pour commencer à faire plein de plus-uns partout, la carte est très fair. Quand j'entends qu'on compare cette carte à Oko, je pense que vous n'avez pas joué Oko depuis un petit moment. On tombe dans Impératrice, mais je crois qu'il fallait attaquer un joueur. Ce n'est pas trop le choix. Donc non, ce n'est pas du tout Oko et ça ne le saura pas. Ça sera probablement très bien dans les decks pionnières avec Dosanneville, mais je pense que ça reste fine. Il joue vraiment un deck 4 couleurs mid-range. Pourquoi est-ce qu'il jouerait du vert ? Qu'est-ce que ça peut être son intérêt à jouer vert ? Ah, pour D'Eviation sans fin ? Ok, lourd. Ça peut me plaire. C'est dommage, n'importe quel land, on pourrait tuer les deux et ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faut que tu te protèges avec un moins deux et que tu fasses un petit moissonneur. Oui, il y a 17 donc ils sont fous, complet. Oui, il sent le cas qu'il va encore perdre de pev obviously. Et toi, là, tu vas pouvoir recycler un Mito. Pour trouver un land ? Oui. Quoique non, on n'a plus de land qui arrive engagé là. Si, il est en June 2. Tu as les lands June, oui. Oui. J'avoue, tu peux acheter ça, tu vas avoir le seum. Je me suis dit qu'ils arrivent tous dégagés maintenant mais non, il y a les trilandes. Alors ne faites pas ça à votre adversaire. Notre adversaire joue quatre couleurs avec un drop 3 bicoloré qui lui demande 18 sources de blanc. Spoiler, il ne les a pas, je pense. On ne peut pas savoir combien de sources il a au global. Non, je vais regarder ses sources. Un beau et joue aussi. C'est un peu méga good stuff ce qu'il me propose. Après, ça c'est stylé. Moi, j'aime bien les standards qui te donnent la liberté d'eux mais par contre, tu ne devrais pas pouvoir jouer à apparition. C'est déjà difficile de pouvoir jouer impératrice dans quatre couleurs. C'est bloqué. Je mets un point ouf dans sa tête. Oui, oui. Et c'est justement parce que moi, j'aime foutre des couleurs partout que je sais à quel point apparition ce n'est pas possible. On est déjà très très loin malheureusement. en plus, ils jouent plein de land monocolor. C'est impossible d'avoir cette main à base-là. J'enlève ça. Ça ne sert à rien. Ouais, ouais. C'est difficile. Oh putain, je vais coaxer le triland. Après, c'est un scandale. Après, ta charme de rifter, ça fonctionne bien. Ça pète ça. Ça pète ça. Ouais, c'est bien. Ça pète ça. Derrière, il n'a qu'une 3-3 sur le bord. C'est pas mieux ça d'aller chercher mon land encore ? Non ? Je ne crois pas. Je crois que je pèterai... Ouais, je le fais maintenant. Ouais, avant que ça snowball en fait. C'est snowballisant comme carte. Je peux aussi exiler 3 avec charme. Moi, je lui pèterai l'impératrice et derrière, dès que tu trouves un mana, tu fais déchaînement, tu fais du 2 pour 1. Il va nous choper le hob. Ouais, mais bon, hob, il ne fait rien. Non. Voilà, Mewtwo, donc t'en fous un peu. Non, mais genre, on avait plein de spots où on faisait des trucs avec juste un land, quoi, c'est assez chiant. Et là, on va piocher un drop 4 en plus parce que je vois l'avenir. Après, si t'appelles aussi, si tu colles la malchance... Non, non, je ne colle pas. Si, si, si. Je dis juste ce qui va se passer. Mais putain, comment il fait pour avoir des putains de land monocolor ? Please, squad off. Dis-nous ce que tu fais. Squad à là. Nous sommes partis. Il a une plaine, une île, deux appels d'Emeria. Et gros, je ne comprends pas, frère. Je suis éberlué à ce qu'il se passe. Oh, tu peux t'en aller. Ah ouais, sur un land, je lui pète un an, je lui pète son brise-branque. Ouais. Mais mec, il n'y a pas de land dans le deck. Faut déconner. 24, ce qui est vraiment bien. Ouais, j'enlève ça. Ouais, ce qui est vraiment suffisant. Pas besoin de plus. Eh ben, con. Combien ? 4 land sur 18 cartes. Double noir. Double noir. C'est un éphémère, je peux attendre. Ouais, c'est une bonne carte, un déchaînement de l'enfer. C'est une vraie bonne carte. Oui, tu peux attendre, ouais. Après, si tu attends, il va piocher avec son brise-branque. Là, il ne le fait pas. Non, il va attaquer avec, je pense. Depuis tout à l'heure, il attaque. Ok, ok. Non, si là, il se dit non, mais là, c'est bon, il a des chemins d'enfer, je vais piocher maintenant, mais je serai deg. Casse les couilles. T'es obligé de le jouer maintenant. Allez, tuons cet ange. Où ça ? Ça va récupérer une 2-2. C'est vrai, tu es un ange quand même, je pense. On en parle de l'oppo qui joue à gros curve et quadricolore. Non ? Avec plein de land monocolore. Ouais, ça, ça. Ah, il a... Là, il n'a pas pioché. Bon, tant mieux. Ça, ça me trigger, mais fort. Mais gros, il n'a que des landes monocolore en plus. Ça me rend dingo, je te promets. Mais je comprends. Bon, sweet. Ça, c'est plutôt pas mal. Tu peux massacre à X égale 1, si tu le souhaites. Je peux attaquer. Avec mon trésor, je pourrais mettre 4, un truc. Ah, c'est bien. Vas-y, bah, attaque. Dans ce cas-là, t'as raison. En vrai, on est en train de jouer une espèce de partie low ressources qu'on est... C'est pas totalement aberrant d'espérer gagner cette game. Avec le KM X égale 1. Je pense que t'es assez bas en PV pour que le X égale 1 ait de la valeur et que le déferlement tombe aussi, quoi. On gagne 1 PV et on économise 3. Donc on gagne 4 PV, finalement. Ce qui va nous tuer, là, c'est son putain de manland. Ouais, regarde, il l'envoie. Ouais, ouais, mais il a raison. T'es obligé de chumper, c'est une catastrophe. Faut tuer le 4-4 et chumper le 7-7. Eh ouais. Et là, tu bats jamais le manland. Je vois pas quelle est la solution. Bah non. Il est à 7, hein. Excellent, ce terrain. Euh... Bah tu vas chumper... Non, mais c'est perdu, hein. Je vois pas. Je vois pas quelles sont tes solutions, tes issues. Non, on est resté trop longtemps à 3 landes, quoi. Ouais, 4 à 4 en main. Et notre opo, il joue quadricolore, curvée avec des créatures et des landes monocolores. Il joue les 4 couleurs primaires. Bah, rayon affaiblissant, x3. Du coup, vu qu'il joue mono blanc caché, on rentre ça. Tu peux même avoir des lolt, en vrai. Oh, non, oui. Il joue mono blanc, il a juste mis plein de noms de rigolo. Ça n'a aucun sens. Ouais, vas-y. Mais des lolt. Lolt. Ouais. Ça, c'est nul contre lui, du coup. Non ? Ouais, après, ça reste synergique avec ton deck. Je pense que c'est Charm des Rifter qui est un peu trop stonk par rapport à ce qu'il nous croit. genre, tu peux enquêter un peu, quoi. Bon, je l'ai 3, non ? Je pense que l'outsider tenace aussi va avoir du mal à attaquer correctement. Ouais, je resterai plutôt comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ouais. On n'a pas vu de chariot, mais peut-être qu'il faut rentrer des pre-shots avec des abrades. Des frustrations, ouais. Non, je pense qu'il y a une limite à son indécence. Ah non ? Non ? Bah, visiblement pas. Il nous a tué avec un manland bleu en jouant mono blanc en cas de couleur. Je trouve ça exceptionnel. Ouais. Je kippe, hein ? Je suis particulièrement impressionné de ça parce que justement, moi, je me force à faire des manes à base. Je passe beaucoup de temps à ce que je puisse caster mes cartes. Et quand, du coup, les oppos font pas ça, ça me fout le seum. Parce que des fois, il y a des decklists que je décline, tu vois. J'essaye et je casse pas mes cartes. Du coup, je les joue pas, tu vois. Je l'emmène, non ? Ouais, ouais. Et lui, il a l'indécence de les jouer, donc... Y'a pas de skin, Val, sur ce land. Moi, ça me plaît pas. Je reviendrai pas jouer ici. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Ça craint. Ça craint du boudin, comme on dit. Moi, j'y vais. Bah, oui. On se prend negate, on sait pas pourquoi, et let's go. Ça va. Si y avait negate, je passais au match d'après. Pourquoi tu colles le... Ah non, fais pas ça. Mais quand l'adversaire propose des plays aléatoires... C'est pas aléatoire, c'est que je suis impressionné de la manière qu'il arrive... Est-ce que t'es abasourdi ? Je suis abasourdi de la manière dont il cast ses cartes, quoi. Bah, chariot des IK, on va curver chariot dans LOL, dans... Je peux LOL, sinon, direct. Dans ce blé, 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 tu vois. Si j'attaque. Tu crois que c'est mieux ? Ou je peux tuer ça pour deux, je récupère mon truc, j'attaque, trésor, et je fais chariot des IK, quand même. Bien, non ? Ouais, OK. Tout me va. Vert. Vert. On a pas besoin de beaucoup de vert ? Non, non, non. Je m'en ai déjà un. Le vert est vraiment là pour notre ami, le chariot. Ça dégage. En moins, ma 3-3. Ouais. Et on va garder ce Boseiju au maximum, du coup. Ah non, c'est du coup, c'est le chariot, ouais. Ouais, je voulais tricher. Alors là, c'est bon, j'ai 5 mana. Bon, t'es plutôt pas mal, ici. On est pas mal. Là, il fait Mitoukre. Mitouk à X égale 3. Mitoukre. Mitoukre. Mitoukre, massacre. Ah bah, tu vois, 4 mana, tu sais que c'est Wandering Empereur, ici. Donc, on va... On va attaquer qu'avec les tokens. Ouais, c'est plutôt bien vu. C'est pas un peu une autre chose. Tu peux faire directement aussi un token d'Obnixilis. Tu fais Obnixilis, tu sacrifies un truc, t'attaques avec ton chariot et du coup, t'as 3 Obnixilis. Ça peut valoir... Et on fait un chariot, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est à débattre. Tu le pressures assez au PV pour que les plus-uns soient quand même un peu rédhibitoires, quoi. Si t'en penses. Ouais, c'est bien. Mec, je mets 3 Planes of the Cure, il a perdu. Vas-y, vas-y, ça me va. En fait, comme on a peur de Meetouk, je trouve que c'est pas mal, justement, de se sécuriser un moyen. Peut-être pas le 3-3, parce que lui, justement, il se prend pas Meetouk tant qu'il a pas un land, quoi. Plutôt un 2-2, ouais. Ok. J'aurais du Kroo avant, du coup. Oui, c'est vrai. Mais en fait, je pensais sacrifier ça, donc j'ai pas Kroo. Ah, ok. Donc j'ai fait le demi-play. Et je trouve ça intéressant de commencer à gérer à générer un board qui ne prend pas... Non, parce qu'on a peur, justement, de Meetouk et on a déjà du board. Let's go. Donc mon propos, c'est plutôt de full plus 2-1, tu vois. Et c'est un excellent propos. Ouais. Il y a des fois, c'est une Plaine, ok. Oh, je lui attaque sa main, là. Il prend le tarif. Et là, ouais, tac, tac. Et puis, écoute, on n'est pas si mal, je trouve. Oh, je ne vois pas venir le play. Là, du coup, même avec une Wandering Empereur, s'il fait moins 2 sur ton chariot, bah... Ah non, il gagne de jouer. S'il faisait moins 2 sur ton chariot, il ne tuait aucun des Plains Soccer. C'est ça qui était bien. Et là, tu peux encore plus 1. Excellent. Et là, tu te retrouves dans un spot où Meetouk Massacre ne te démolit pas. Ah bah non, parce que tous les tours, c'est il prend 6 ou il défaut ce 3. Voilà. Et c'est là où Obnixilis, il a une vraie carte à jouer. Salut, Skull of Goons. A plus. Thank you. Ciao. Oh mec, je rentre ça, c'était trop fort la défaut. Attends, fais voir du coup, il jouait quoi ? Je n'ai pas vu sur cette game. On n'a pas regardé ce que c'était son... Ah putain, on ne sait pas ce que c'était son truc fortel, on est con. Non mais c'est sûr que ce n'est pas Snarlane parce qu'il pouvait le caster depuis 8000 ans. Il n'a jamais fait. Mais ça ne peut pas être vrai. Ben non, justement, s'il était sûr de gagner la game, il ne voulait pas te montrer. Il y en a qui ne savent pas que tu peux voir. Il n'était pas sûr de gagner la game. Il n'était pas sûr. S'il joue Dom's Car avec toutes les bêtes, gros, c'est trop. Le deck de notre opo est trop palambiqué. Il jouait peut-être double cast. Qu'est-ce qu'on veut ? On va rentrer Fissu ? Non, c'est bien comme ça. On le démoule. Tu le démoules là ? Ah, il démoule. Quand ça marche, Val, on touche... Ah, il ne faut toucher à rien. A squadron. J'ai trop vécu de tournoi ou même de session ladder où mon deck marche et je me dis je vais le modifier. Je vais le faire mieux marcher. Eh bien, ça ne marche pas bien. Et tu te dis j'aurais pas dû toucher. C'était très bien comme ça. Eh oui. Et après, quand tu reviens à la version de base, c'est trop tard. Ah oui, ça ne marche plus. Je dis respect le deck. Tu as enlevé le mojo, quoi. Putain, PL. Elles sont mou les mains, là. Dès que tu es chez moi, ça pue la merde, les droits, quoi. Non, mais là, je vais mouligan et j'ai une main, elle est exceptionnelle. Ok. Vas-y, ferme les yeux. Mec, t'abuses. Regardez, elle est exceptionnelle. T'abuses. Mais là, elle est bien, celle-là. Bah oui, elle est bien, mais elle est à 5. Merde, il a entendu. Eh oui, hein. Eh bien, écoute, on va enlever les... On va garder fable parce que c'est bien et on va enlever ce qui est cher. Et on va plus chez que des lents, là. Qu'est-ce qu'il a, l'oiseau va faire le malin, là ? Ils ont tous, celui-là. Moi, j'ai le bleu moins beau. Je ne sais pas pourquoi. Bah, t'as choisi, je crois. Ouais, mais je ne sais pas comment on l'a, lui. J'ai pas radé si je l'avais. Je dois l'avoir parce que j'ai tout. Merci d'avoir appelé les londes. Eh oui. Mais après, je t'ai dit, moi, j'ai un talent, vraiment, je peux voir un petit peu dans le futur. Je vois un peu l'avenir. Donc, il ne faut pas m'en vouloir de dire ce qui va se passer. Si tu veux, je peux garder l'info pour moi, mais... Non, non, je ne t'en veux pas. J'ai juste envie de chier, là. Eh bien, je sais. Je ne veux pas perdre contre Squado. Genre, vraiment, c'est... Tu l'appelles Squado. Tu lui donnes un petit nom, quoi. Bah, c'est Squado, quoi. C'est le poteau Squado. Regarde-moi ça, là, comment il curve. Regarde-donc. Non, ça va. Mec, c'est inapproprié, ce qu'il nous fait. Fabuleux. Ouais. Il y a un côté dysrespect, je trouve. Franchement, Fab Tour 3, on est là en bas. S'il ne la casse pas, maintenant, il vient de poser Bose Jou, donc... Réalement, il ne la casse pas. Attention. Attention, là. Pleine, ce qu'il y a avec l'apparition. Let's go. Ah, putain, c'est vrai qu'il s'agisse. Yes ! Oh, il n'a pas de land. Oh, putain, il n'a pas de land. Enlève tes... Je vais mettre de land, c'est de merde, là. Bon, j'ai compris. Bon, ben, Fab, moi, j'ai mis une sauce. Je pense que tu fais Fab Tanière, tu sauces, let's go. Tu sauces Fab Tanière. On est là ou pas ? Non, je mets 3 points, je sauce, comme ça, il ne me le tue pas. Ah ouais ? On est OK. Et après, tu payes avec ton trésor la deuxième fable ? Ça ne te fait pas chier de passer garroter là-dessus ? Si. Voilà. Il ne va peut-être pas accepter de perdre tout son board. Oui, peut-être. Et d'ailleurs, il peut prendre aussi Voltage. Non, c'est trop risqué pour lui de double bloc. Ouais, t'as raison. Effable. Tanière. La Tanière, dédicace à notre local game store. Local game store. Big up, les Taniériens. Ça faisait tellement loser de dire comme ça. Wesh. Pouche bleu si t'as aimé cette phrase. Je bloque ça. Attends, pourquoi il attaque comme ça, lui ? Ah, pour piocher, juste. Oui, oui, bah bloque comme ça, du coup. J'étais là en mode, quel est le Trix ? Non, non. Moi, je tombais dedans, je n'avais rien à foutre. Il n'a pas réfléchi, quoi. C'était genre Trix, ok. Mais c'est pas grave. Je vais défausse de piocher et faire des nains gris. Là, t'es pas si mal, en vrai. Je vais même faire des nains gris. Mec, il ne peut pas caster sa SkyClave, il la jette. Putain, il y a une justice dans ce monde. C'est bon, ça. C'est bon, c'est très bon. Ah, c'est très bon. Enlève-moi cet aubergiste de merde et la salle de recrutement des Yattos, là. Mec, t'es just insane. Tu as commencé à faire des moissonneurs tous les jours et tous. Je suis Justin Bieber. Ah, je suis en folie, là. J'anime ça, non ? Non, non, non. Bah non. Bah, pourquoi ? Bah, parce que tu as posé un moissonneur et commencer à faire n'importe quoi dès le tour d'après. Je vais faire de trésors, je peux le faire, quand même. Ah, ouais ? Ouais, j'y vais. Ah, vas-y, vas-y. Arde-moi faire. Mec, t'es coquin, quand même. Ouais, j'ai que des gobelins. Mec, j'ai que des gobelins. C'est coquinoux. Oh, tu joues tribal gobelin. Trop bien. Mec, viens, on met des lord gobelins. On joue le même deck en... Non, mais tu rigoles, c'est fort, en vrai. Mec, on... Le même deck en historique et tu mets des muxus en haut, quoi. Je mets moissonneur ? Ouais. Ouais, je lui chie dessus. Oui. Ah, mais montre-lui que nous, on est capables de caster nos cartes. C'est important, il y a une leçon à tirer. Alors, cette panabase, comment elle va ? Qu'est-ce qu'on en pense, quoi d'eau ? Mais c'est bien, en fait. Ça, ça fait partie des decks qui vont aux limites de ce qu'on doit faire en standard, tu vois. Eh oui. Et là, il a atteint la limite et là, il se dit non, j'ai fait trop. Il y a une espèce de ligne, il a dépassé la ligne, il est tombé. Tu vois, de l'autre côté, il y avait le vide. Mais tu sais que juste, il cut les man-land et les beaux-déjeux, ou des trucs comme ça. Ah, mais c'est jouable de jouer. Et le truc est fonctionnel, genre monoblant splage tout. C'est jouable de jouer 4 couleurs. C'est juste les terrains qu'il a choisis qui ne rentrent pas dans la stratégie. Moi, j'ai monté un 4 couleurs, tu peux le montrer très rapidement pour faire un peu de... Très rapidement. Très rapidement. Cette boule est magnifique. Ah, c'est très beau. J'ai cliqué juste à côté. Tu montres 4 ce hob et tu vas voir que je n'ai pas le loisir d'avoir plein de man-land parce que ce n'est pas possible. Sinon, tu ne castes pas tes cartes. Et non, tu en as un. Voilà. Et j'ai un land de base parce que je ne veux pas prendre Phil of Ruin. Et tu n'as pas les landes monocolor et otawara tout ça. Et ça me coûte. Parce que justement, si tu décides d'avoir un plan de jeu 4 couleurs, tu perds forcément en stabilité. Tu es obligé d'avoir plein de landes tapées. Tu perds en explosivité pour avoir de la polyvalence. Mais c'est le deck qu'on vient de jouer avec Kaito, littéralement. Avec complètement. Il n'y a pas de galère. Aucune. C'est surtout, perd ce sort et revoir dans le side aussi. Oui, bah oui. Mais aucune galère. Ce que je veux dire, c'est que si tu décides d'avoir 4 couleurs, il faut avoir la mana base en conséquence avec les avantages et les inconvénients que ça apporte. Eh oui. Entre guillemets. Et dans ce deck-là, tu vois, on ne va pas mettre un double coloré. On ne fait pas ça. En tout cas, Obnixilis. C'est sweet à jouer. En fait, quand le mec en face il bouite, il ne fait rien, il n'a pas de board, ça lui met une belle pression. Avec genre, surtout Shadow of the Zika, genre on fait un et tout. C'est un peu débile. Mais si ton opo génère du board égal, on va dire, c'est moins fort. Voilà. Donc c'est une carte qui snowball vite. C'est là où on peut la trouver un peu dangereuse. Notamment couplée à Shadow of the Zika, mais à l'équilibre. Je veux dire, un Obnixilis jouait étroit de la part de votre adversaire, ce n'est pas fin du game. Là où Oco, c'était vraiment pressurisant. En fait, ça te demande d'avoir quelque chose avant pour faire quelque chose. Déjà. Genre pour être vraiment intéressant, il faut vraiment qu'il y ait deux Obnixilis. Ouais. Donc si tu n'as pas une bête à jouer avant, c'est moins bon. Et vu que ça te demande de jeu des bêtes avant, donc des early drops un peu moins importants, forcément, ton deck, il doit avoir un début de cœur vu qu'un peu toujours la même gueule. Ce que tu mets au tour, ça ne va pas assez rehausser pour rendre notre côté. Et ça ne rattrape pas de démasse le board, surtout quoi. Donc voilà, moi je le trouve, écoutez, pour l'instant, plutôt fort, effectivement, mais très loin des scandales qu'on peut voir passer sur Twitter, pour le coup. Par contre, il y a d'autres en main où peut-être qu'il sera plus débile. Oui, je pense qu'avec Anvil en pionnière, ça sera probablement meilleur. Je me méfie, cela dit, quand même, de Shao de Zika. Et d'ailleurs, heureusement que ça ne triggure pas avec Kroxa, parce que sinon, ce serait pété. Parce que tu ferais Kroxa, je sacrifie Kroxa, mais non, parce que les deux se jouent en rituel. Ouais, c'est pas possible. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partagez le bonnement. Si vous nous suivez, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., c'est dans la description avec notre chaîne Twitch. Valparais de Magic Arena AFR et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.